On a une belle histoire entre le groupe et la Croix-Rouge française parce qu'on a déjà commencé ensemble dans le champ de l'habitat à créer un lieu commun qui s'appelle Croix-Rouge-Habitat et Arcade-Vivre autour de l'habitat social. Nous étions hier pour signer une convention qui lie nos deux institutions sur quelques champs essentiels de la protection sociale, de l'innovation, de la formation. Votre présence ici n'est pas qu'une présence sur un poste de secours, c'est aussi une présence qui lie le groupe Vivre à la Croix-Rouge française. Ce que vous portez est extrêmement important, notamment dans cette idée que le secours, l'attention à l'autre, la question des vulnérabilités, des fragilités, c'est un élément sur lequel notre société doit être davantage attentive. Et je trouve que la Croix-Rouge est, pour moi, la plus belle des organisations, des institutions et des mouvements à porter justement ce geste de solidarité. Et sincèrement, ça a été pour moi l'école de la vie. Si je suis infirmier, c'est parce que je suis passé par la Croix-Rouge. Si je suis un mutualiste aujourd'hui, c'est parce que les valeurs de solidarité et d'humanisme que vous portez sont des valeurs qui m'ont construite. La Croix-Rouge, quand on a été adhérent un jour, on l'est pour la vie, d'une manière ou d'une autre, soit à travers le don, le soutien, ou soit à travers des constructions de partenariats qu'on peut faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très très grande fierté de t'avoir, de vous avoir à nos côtés pour le Vivre Festival. Sous-titrage Société Radio-Canada